Mais tout ce que je pourrais dire, c'est que Chadwick Boseman a été vraiment, vraiment, pour la plupart des jeunes qui ont regardé, admiré sa carrière, une source d'inspiration. Et je pense que de telles personnalités, il n'y en a pas trois, il n'y en a pas quatre, il n'y en a pas deux. C'est le genre de personnalité qui, comme une étoile filante, passe et disparaît, mais laisse imprégné dans la conscience et dans la mentalité de ceux qui ont regardé son passage, une étincelle qui permet d'inspirer ceux qui ont pu saisir le message à travers son passage. Sous-titrage Société Radio-Canada Chadwick Boseman Voilà une grande personnalité Un jeune noir américain Qui avait compris le sens de sa venue sur terre Qui avait compris que la vie réside, ou le but de la vie réside dans ce que l'on doit trouver, la quête, le but réel, et donner un sens non seulement à sa propre vie, mais aussi et surtout à la vie des autres. Au finish, lorsqu'on analyse toutes les péripéties par lesquelles il est passé, avant d'en arriver à ce qu'il est devenu, c'est-à-dire une super star et l'une des pop stars les plus populaires de la culture Marvel dans la saga Super Heroes. C'est quelque chose de tellement frappant, tellement marquant, tellement impactant, que sa mort n'a pas su laisser la plupart des personnes qui le suivaient à travers les réseaux sociaux et à travers le monde entier indifférentes. Car lorsqu'on analyse la situation, en fait on se rend compte que pratiquement les 80%, au mieux les 70% du monde entier, de toutes les personnes qui le suivaient, ne savaient même pas qu'ils se mouraient d'un cancer et qu'ils luttaient contre un cancer depuis des années. Depuis pratiquement quatre ans, peut-être voire plus. Et donc là, en 2016, il découvre qu'il a, il est atteint d'un cancer, il se fait diagnostiquer d'un cancer. Mais malgré ça, entre 2016 et 2020, il a continué à performer, il a continué vraiment de faire des exploits et il s'est donné à fond au maximum. Imagine-toi, tu dois lutter contre un cancer, ce qui signifie que tu dois passer par des chimiothérapies, tu dois enchaîner entre les chimiothérapies, les traitements médicaux. Mais en plus de ça, il te faut suivre des régimes alimentaires, il te faut effectuer des exercices de performance pour pouvoir être en forme sur la scène. Franchement, je tire mon chapeau et cela me rend tellement humble. Cela me pousse encore à chercher un peu plus au fond de moi à être ce modèle de personnalité. Chadwick Boseman aura été pour moi un modèle, un exemple, une icône, la figure du leader. Et j'aimerais te partager ici dans cette vidéo quelques aspects de sa personnalité qui, moi personnellement, m'ont affecté et m'ont impacté. Si j'étais très fan de Chadwick Boseman, ce n'est pas seulement parce qu'il est un acteur au cinéma ou parce qu'il est un super-héros, mais c'est surtout en raison de sa prestance, son élégance, son sourire, on aurait dit qu'il n'avait pas de problème. Il était constamment en train de sourire chaque fois qu'il était sur un plateau de télévision, qu'il passait une interview. Il avait toujours le sourire, toujours relax et toujours en fait positif au maximum. Mais qui aurait pu savoir que pendant qu'il riait, pendant qu'il était en train d'arborer ce sourire, il passait par l'une des scènes les plus tragiques de toute son existence, c'est-à-dire lutter éperdument contre un cancer. Contre un cancer. Rappelons-nous que jusqu'alors, le cancer, il n'y a que des diagnostics, mais il n'y a pas encore eu de traitement curatif. Et donc lorsque vous passez par un cancer, en fait, vous savez, vous savez vous-même pertinemment que vous n'avez que 0,01% de chance de vous en sortir. Et que le cancer a largement le dessus sur vous pour l'emporter. Et donc je peux m'imaginer que Chadwick était là et il cherchait toujours en lui cette énergie positive de se dire soit je passe ou soit peut-être pour moi ça marche. Mais dans tous les cas, je ne dois pas baisser les bras. L'une des choses marquantes, c'est qu'il se rendait souvent à l'hôpital pour consoler, pour fortifier, et pour encourager les plus jeunes qui passaient par la même situation que l'homme, mais sans pourtant dire aux médias, sans pourtant passer sur les médias pour dire je passe par la même situation. Et cela est vraiment frappant. L'autre fait marquant de sa personnalité, c'est que lors d'un de ses discours, il a prononcé devant des étudiants, des nouveaux diplômés. Il a dit une chose qui m'a beaucoup marqué, beaucoup affecté. Chacun de nous doit trouver un propos majeur qui donne du sens à son existence. Un propos majeur, c'est-à-dire un objectif, un but à atteindre qui donne du sens à la quête de votre existence. Et il prenait comme figure iconique pour lui-même Mohamed Ali, montrant que c'est à travers le parcours de Mohamed Ali, lorsqu'il a regardé le parcours de Mohamed Ali, il s'en est inspiré. Et il a compris que chaque geste, chaque accomplissement, chaque mouvement que Mohamed Ali accomplissait sur le ring, dans la vie de tous les jours, était pour lui une source d'inspiration de laquelle il a tiré l'énergie suffisante pour pouvoir performer lui-même dans sa propre existence. Et c'est ça. On se rend compte qu'en fait, c'est une personnalité qui avait compris le sens. Parce qu'ayant grandi dans une société comme la société américaine où le racisme est profondément ancré dans la mentalité des gens, il n'est pas facile pour un noir américain de pouvoir s'en sortir et de pouvoir atteindre les sphères comme celles que Chadwick avait atteintes, c'est-à-dire se dresser comme étant l'une des figures iconiques du monde de Marvel, un monde qui est majoritairement, majoritairement peuplé de personnalités blanches. Je n'ai rien contre, mais je suis simplement en train de montrer quelque chose, un des secrets que la vie de Chadwick Boseman vous aura appris. C'est-à-dire, trouver en soi le propos majeur. Il a dit lors de ce discours, il a dit, « Je me suis mis à questionner à l'envers ce système dans lequel nous, les noirs américains, nous avons été plongés sans aucun espoir d'avenir, sans aucun espoir de succès et nos talents relégués au second plan. » Il dit, « Et lorsque je me suis mis à questionner ce système, c'est alors que j'ai compris quel était le propos majeur de mon existence et cela m'a ouvert de nouvelles opportunités, cela m'a ouvert de nouveaux horizons. » Et je crois que pour moi, au-delà du charisme, de sa personnalité, de sa prestance sérique, l'une des choses qui m'aura beaucoup marqué dans l'existence de Chadwick Boseman aura, n'est-ce pas, été son courage, sa détermination et surtout le fait qu'il avait compris le but de sa propre existence. Et dans cette vidéo, je me propose de pouvoir te poser cette question. As-tu déjà compris le propos majeur de ton existence ? Pourquoi est-ce que tu vis ? Pourquoi est-ce que tu es là ? Et cela doit être, pour toi et moi, le point d'ancrage, le point central à partir duquel nous devons bâtir une certaine mentalité, un certain « mindset » comme on dit en anglais qui nous permette de passer à un niveau supérieur. Nous bâtir un état de conscience qui nous permette de laisser les futilités. Parce qu'en fait, à la fin, ça ne sert à rien. De jalouser. De se disputer inutilement. De se quereller. De s'en vouloir. De garder rancune. Toutes ces choses absolument ne servent à rien. Chadwick Boseman s'en va. Et je me dis que quelque part, les personnes avec qui il avait peut-être des petites accointances, c'est-à-dire des personnes qui peut-être l'auraient détesté, aujourd'hui se rendent compte que tout cela n'aura servi à rien. L'homme s'en va. Mais sa gloire reste ancrée. Non pas comme étant une gloire, mais comme étant une source d'inspiration. Et autre chose qui a réellement propulsé Chadwick Boseman en avant, particulièrement en Afrique, mais aussi dans le monde entier, c'est le fait que dans Black Panther, Chadwick Boseman a su incarner avec brio le rôle du roi T'Challa. Et ce film est un film emblématique, autant plus que il a su mettre en avant la culture africaine, la richesse du patrimoine culturel et le potentiel d'enrogange les terres africaines. la spiritualité, les profondeurs et l'inexplicable. Mais surtout, il a su vendre une image positive et révolutionnaire de l'Afrique. En fait, il nous a montré une autre Afrique à travers ce film. non pas que lui, également tous les autres acteurs qui ont resté dans ce film, mais sa personnalité aura été en fait la personnalité qui a incarné réellement le film Black Panther. Ce qui fait que des fois, il y a des personnes qui ne connaissaient même pas son nom, mais qui l'appelaient simplement Black Panther ou le roi du Wakanda ou simplement le super héros noir. Et cela l'a propulsé au rang de première icône. Super héros, premier super héros noir. Chadwick Boseman, s'en va? Mais sache que tu as su nous montrer que rien n'est impossible et que même un cancer ne pouvait pas venir à bout de nos rêves. Même une difficulté la plus inuit ne pouvait pas venir à bout de nos accomplissements. Et c'est le principal enseignement que moi, j'ai tiré personnellement. C'est de savoir que quel que soit ce par quoi je passe, mes rêves et ma volonté d'impacter doivent être toujours en avant. Et que au grand jamais je ne laisserai l'opportunité à une maladie, à une souffrance quelconque, à une pathologie de pouvoir prendre de l'ascendant alors que j'ai encore la force de pouvoir exercer. C'est le grand enseignement personnellement que je tirais. Je ne sais pas toi qu'est-ce que tu as compris de la vie de cet homme. Tu n'es pas obligé de comprendre quelque chose. Peut-être que ce n'est pas une personne qui t'a impacté personnellement. Mais moi, si je fais cette vidéo, c'est parce qu'en fait la personnalité m'a vraiment impacté. Et pour moi, c'est un exemple à suivre. Pour moi, c'est un exemple inspirant pour la jeunesse africaine de savoir que quel que soit le système social, quel que soit le système politique dans lequel on se retrouve, on a la possibilité de changer les choses. Ce grand rêve du Wakanda, je pense qu'il n'est pas mort. le porteur de ce rêve est certainement parti, je dirais le porteur majeur, mais le Wakanda reste toujours valable. Ce rêve d'une Afrique nouvelle, ce rêve d'une Afrique révolutionnée, ce rêve d'une Afrique qui impacte le monde par sa technologie, par son patrimoine, par la force de sa jeunesse, ce rêve d'une Afrique différente, ce rêve d'une Afrique en dehors des clichés qu'on a toujours connues, des clichés qui ont toujours été transmis par les autres, ce rêve d'une Afrique différente, d'une Afrique révolutionnelle, et ce rêve d'une Afrique qui peut aussi inspirer le monde, ce rêve d'une Afrique qui peut écrire une autre histoire, un autre chapitre de l'histoire de l'humanité. C'est ça que je retiens personnellement. Et Chadwick Boseman a interprété d'autres titres ou d'autres rôles au cinéma tels que le célèbre et l'illustre Jackie Robinson, tels que le sulfureux et je dirais plutôt le légendaire James Brown. Dans Marshall, il a joué le rôle d'un grand juge ou avocat, je ne sais plus trop. Mais tout ce que je pourrais dire c'est que Chadwick Boseman a été vraiment, vraiment, pour la plupart des jeunes qui ont regardé, admiré sa carrière une source d'inspiration. Et je pense que de telles personnalités, il n'y en a pas trois, il n'y en a pas quatre, il n'y en a pas deux. C'est le genre de personnalité qui, comme une étoile finante, passe et disparaît, mais laisse imprégnée dans la conscience et dans la mentalité de ceux qui ont regardé son passage une étincelle qui permet d'inspirer ceux qui ont pu saisir le message à travers son passage. Je crois que personnellement, sa manière de voir les choses, sa manière de percevoir aura révolutionné complètement ma manière de voir le monde, sa manière de s'exprimer, l'aisance de parole, la franchise. Tu sens que c'est le cœur qui s'exprime, cela aura impacté ma vie personnelle. Et pour moi, c'est juste waouh, je m'incline et je me pose toujours la question de savoir comment est-ce que quelqu'un peut lutter contre un cancer mais en même temps performer, en même temps continuer d'inspirer. Alors, j'ai compris qu'il avait compris qu'il partait et que la peine ne valait de se lamenter, la peine ne valait de se contenter de se lamenter sur son sort. Il avait compris que si je pars, autant continuer de performer pour inspirer encore plus et lorsque je serai parti, mes actions, mes paroles continueront de marquer la vie des autres, continueront d'impacter positivement la vie des autres et continueront d'inspirer des milliers. Et donc, je termine cette vidéo en disant, en prononçant l'une des paroles qu'il a prononcées dans l'un des films lorsqu'il disait « Dans ma culture, la mort n'est pas une fin, ce n'est que le début. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Si cela t'a inspiré, j'aimerais que tu laisses tes impressions, que tu me dises ce que tu en penses du parcours de Charles-Rick Boseman, que tu me dises ce que tu penses de comment est-ce que tu perçois ce qu'il a été, sa personnalité, ses actions et l'impact qu'il a eu sur la jeunesse du monde, sur la jeunesse de la planète. Ciao, ciao, à la prochaine vidéo. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada